Maintenant c'est décidé, je ne vous parlerai plus d'aucune étude scientifique sur le vin sans en avoir moi-même testé les effets. Non parce que c'est bien beau, mais tout ce qu'on nous dit sur le vin et la santé, mais moi je me méfie. Parce que par moment on a affaire à de véritables charlatans. Donc systématiquement, je vérifie. Et j'ai commencé cette semaine en ayant été attiré par une étude commune aux universités de Washington et de Harvard, gage de sérieux s'il en est, une étude qui dit ceci, boire deux verres de vin par jour permettrait de lutter contre l'obésité, surtout si on les boit le soir. Ils ont fait des tests sur 20 000 personnes, des buveurs et des non-buveurs, et ils ont constaté que les personnes qui avaient réussi à ne pas prendre de poids sur une période donnée étaient justement celles qui avaient consommé du vin. Avouez que c'est une conclusion très intéressante. Alors bien sûr, il y a encore une histoire de resveratrol derrière tout ça, la molécule miracle contenue dans le vin rouge. Cela dit, j'ai voulu vérifier. J'ai pris consciencieusement mes deux verres de vin rouge le soir au coucher pendant 15 jours. Au bout de cette période, j'avais pris un kilo. Je me suis dit, je n'ai pas dû bien suivre le protocole. Donc j'ai augmenté. Je suis passé un soir à six verres. D'abord, première constatation, j'ai bien dormi. C'est déjà ça. Et deuxième constatation, en passant sur la balance le lendemain, je ne me souvenais plus combien je pesais la veille. Donc l'étude de Washington et Harvard, on ne sait pas vraiment si ça marche. Mais ce qui est certain, c'est que quand on se pèse, comme on a oublié son poids de la veille, on se fout un peu du résultat. Et finalement, ce n'est pas plus mal. Donc je valide cette étude. Sous-titrage Société Radio-Canada